Pour commencer, nous allons parler du métier ou plutôt des métiers de manager. Et je vais donc demander à Thibaut Le Carpentier et puis à Benjamin Losantos de venir prendre place. Donc une séquence avec un éclairage sur les métiers des managers. Donc Thibaut Le Carpentier, vous êtes membre du bureau associatif du club des managers de centre-ville. Vous êtes chargé des relations institutionnelles au sein de ce club. Les managers et on va dire aussi les manageuses, puisque le métier est aussi féminin et qu'on a envie de le souligner, sont aujourd'hui des acteurs et des actrices qui sont reconnues dans la mise en place des stratégies de développement d'animation des activités commerciales et artisanales. Donc ils articulent, coordonnent, mettent en réseau, impulsent des actions, des réflexions partenariales. Et votre club, M. Le Carpentier, les accompagne, notamment dans leur professionnalisation. Donc vous allez nous dire ce que sont ces métiers. Et puis ce qui, à vos yeux, constitue des clés de réussite pour optimiser les fonctions de manager au sein du partenariat local. Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va parler manager de centre-ville. Et puis d'ici quelques instants, je ferai la différence entre manager de centre-ville et management de centre-ville. Ce qui est très bien d'intervenir après la matinée, c'est que ça permet de ne pas avoir posé de questions le matin et de les intégrer dans sa réflexion de l'après-midi. Je voudrais simplement démarrer par un chiffre parce qu'il est symptomatique. Quand vous interrogez les Français, 81% des Français vous disent que les centres-villes sont en difficulté à cause des difficultés du commerce. Si vous réfléchissez 30 secondes à la question, vous comprenez bien que ce n'est pas le commerce qui a créé les difficultés du centre-ville, mais des difficultés du centre-ville qui potentiellement créent les difficultés du commerce. Mais ça nous apprend deux choses. Ça veut dire qu'effectivement, la santé du commerce est un indicateur du reste, mais que c'est bien du reste dont il faut s'occuper. Et en même temps, ça nous donne la zone de risque à quelques mois des élections municipales, que les maires se concentrent sur la problématique du commerce en oubliant les racines du problème, donc mettent une couche de cosmétique sur un problème plus grave que ça et avec ce que ça peut donner. Alors, on a dit ce matin que c'était un métier jeune. Il n'est pas si jeune que ça, parce que les premiers managers en France, c'était il y a 30 ans, et que le club des managers va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Donc, ce n'est pas un métier si jeune que ça. Effectivement, par rapport au reste du monde, il est jeune, parce que les Américains, au travers des Business Improvement Districts, c'est 50 ans. Les premiers managers au Canada, c'est 40 ans. En Belgique, c'est 35 ans. Donc, on est les petits jeunes de la bande. Et ça a des conséquences. Parce qu'en fait, quand le management de centre-ville arrive en France, il va arriver sous les deux écoles. L'école anglo-saxonne, qui est une école très réflexion stratégique, développement d'une réflexion globale, marketing territorial, etc. Alors que l'école belge, elle, c'est une école d'animation du centre-ville. Donc, vous avez la grande mode des stewards de centre-ville, des consignes de centre-ville, et qui a donné la smart city derrière. Rappelons, comme le dit le délégué général de l'Union mondiale des villes, ce n'est pas les villes qui sont intelligentes, c'est les hommes. Au passage, ça permet d'insister sur un ou deux points. Et donc, on a eu, en France, au démarrage, les deux écoles. Donc, des managers qui étaient des stratèges, et de l'autre côté, des managers qui étaient des animateurs de la vie commerciale locale. Sachant que c'est ajouté à ça un autre phénomène, c'est que, comme on était dans le flou, on a eu un certain nombre de managers qui ont été recrutés, qui étaient objectivement, à l'époque, le bras armé du maire, ou l'œil de Moscou, ça dépend de quel bord politique vous êtes. Et on le voit, et on l'aura encore aux prochaines élections. Nous, on a 25%. On a estimé que c'est au prochain coup. Là, c'est 25% des managers qui vont changer de poste au moment où le maire va changer de bord politique. Parce que, pour les nouveaux élus, ils estiment que le manager est trop proche du maire précédent, donc suspect. Et ça, vous comprenez bien que c'est malsain et qu'il faut qu'on sorte de cette problématique-là. Donc, cette historique, aujourd'hui, a amené à créer le club il y a une vingtaine d'années. Et surtout, nous a amené, il y a cinq ans, dans le nouveau bureau, le président Robert Martin a souhaité clarifier la fonction de manager de centre-ville et il a créé un référentiel du manager de centre-ville. Et en fait, on n'a aujourd'hui pas un métier, mais on a trois métiers. Vous avez ce qu'on appelle le manager commerce, qui est celui qui accompagne l'union commerciale dans la mise en place des animations, des opérations commerciales, promotionnelles, etc. Donc, grosso modo, il fait de l'événementiel et de la promotion. Vous avez ce qu'on appelle le manager de centre-ville, qui, lui, commence à avoir une vision un peu plus stratégique et surtout a une fonction d'accompagnement du développement des nouveaux magasins, des nouvelles enseignes, de leur implantation, de pourquoi on met tel magasin à tel endroit et pas à tel autre. Et deux ans avant la loi NOTRe, on a estimé qu'il fallait créer un poste de manager ville et territoire, c'est-à-dire quelqu'un qui gérerait l'ensemble du commerce au niveau de l'EPCI. On avait deux ans d'avance sur la loi NOTRe. On voit bien, d'ailleurs, et si vous allez sur le site du club des managers de centre-ville, on a refait l'étude l'année dernière, on a fait un baromètre métier. On voit bien que qu'est-ce qui se développe aujourd'hui dans les postes ? C'est des postes de manager de ville et de territoire, parce que les EPCI sont en train de s'emparer du sujet. C'est des postes de manager de centre-ville, et c'est de moins en moins des postes de manager commerce au sens basique du terme, c'est-à-dire accompagnement de l'union commerciale. Ce qu'on voit aussi se développer, c'est des services où vous avez un patron qui s'occupe de management ville et territoire, qui a avec lui un ou deux managers qui s'occupent, qui sont des managers de centre-ville, qui s'occupent grosso modo de mettre les bains-gazins au bon endroit, et éventuellement un ou deux managers qui s'occupent d'accompagner les commerçants dans le développement de leurs actions. Donc on voit de plus en plus apparaître des services de management de centre-ville. On tient au mot de club, puisqu'à l'inverse des Belges, les Belges, c'est l'association du management de centre-ville. Donc ils disent bien ce qu'ils font, ils prônent une méthode de management de centre-ville qui est unique. Nous, on est un club métier, et on y a encore réfléchi il y a quelques semaines pour se poser la question si on changeait de nom. Nous, très clairement, ce qu'on met en valeur et ce qu'on valorise, c'est le métier de manager. On dit très clairement aujourd'hui, il n'y a pas une seule méthode de management de centre-ville. Il n'y a pas de méthode de management de centre-ville, et on n'en sortira jamais. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une ville qui ressemble à une autre. Et donc, très clairement, il faut s'inspirer du génie de la ville. Et si vous voulez voir, ça commence à fleurir en France, où on voit dans certains congrès, les gens qui viennent vous dire, une ville de telle et telle taille, ça doit avoir tant de commerce. C'est une aberration, parce que dans la réalité des villes de cette taille-là, j'en ai où j'ai zéro commerce, et j'en ai où j'en ai 3000. Donc, si vous voulez, il faut tenir compte de la réalité du système, et c'est bien un métier de manager, et il n'y a pas de fonction managériale pure. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau du club ? On a un niveau national d'action, qui est un niveau, en fait, d'échange, de travail sur le développement des bonnes pratiques, et l'alerte, je dirais, d'un certain nombre d'acteurs, sur, par exemple, l'utilisation des outils légaux. On a parlé ce matin, taxe sur les friches commerciales, il y a la bonne manière de l'utiliser, il y a la mauvaise. La bonne, c'est Châteauroux. La mauvaise, je ne vous dirai pas où, bien évidemment. Mais très clairement, en l'utilisant en outil d'anticipation, en prévenant les propriétaires, dont les locaux commencent à être vides, attention, on est là pour vous accompagner, voilà ce qui pourrait se passer. Mais si vous voulez, on l'évoquait ce matin, moi, quand on me dit qu'on ne peut pas, qu'on a un seuil à 999 mètres carrés, c'est faux. Vous pouvez très bien, localement, décréter un seuil à 100 mètres carrés, si vous le souhaitez, dans vos documents d'urbanisme. C'est légal. Et je vais même aller plus loin. Vous avez une supralégalité, que de temps en temps, ça nous embête, et de temps en temps, ça nous arrange. Alors on va prendre le cas où ça nous arrange. qui s'appelle la Cour européenne, où vous avez un de plusieurs arrêts, et notamment l'arrêt, ce qu'on appelle dans le jargon, l'arrêt viscère, en jurisprudence, qui dit un maire a toute autorité pour faire ce qu'il veut, pour défendre son centre-ville. Donc quand on vous dit en France, on n'a pas le droit au calcul économique, c'est faux. On a le droit au calcul économique. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de dire je transforme de la population en chiffre d'affaires et en mètres carrés. Heureusement qu'on n'y a pas le droit, parce que le calcul, on voit où il nous a amenés dans la situation d'aujourd'hui. Mais très clairement, vous pouvez, aujourd'hui, dans vos documents d'urbanisme, définir des seuils qui sont bien en dessous. Un des points sur lesquels, et vous le verrez, sur le site des managers, on a sorti à trois ans un livre vert en disant très clairement voilà nos dix recommandations pour faire fonctionner les centres-villes. Il y en a une qui est très désagréable et on en est conscient, c'est de revenir à une opposabilité des PADD. Pas dans leur fond, mais dans leur forme. J'ai 90% des PADD en France qui sont vides. C'est-à-dire que je changerai le logo et je mettrai une autre ville à la place, ça passerait comme une lettre à la poste. Donc, et comme l'a dit un jour le président de la commission, ce qu'on appelle la 3C, la DGE, la commission de concertation du commerce, il a dit je ne vais sûrement pas mettre mon programme politique dans un document d'urbanisme. bah, si. Parce que si vous ne le mettez pas et si vous ne le justifiez pas, on parlait ce matin, vous évoquiez le fait que dans un ORT, on ait automatiquement le droit de préemption étendu, à condition que vous ayez expliqué dans vos documents d'urbanisme pourquoi vous en avez besoin. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on attaque dans 90% des cas quand on attaque un droit de préemption étendu, dans 90%, la jurisprudence va contre la ville disant mais où est-ce que vous avez justifié que vous en aviez besoin ? Donc, vous avez des documents d'urbanisme aujourd'hui et c'est pour ça que nous on demandait l'opposabilité du PADD qui malheureusement sont vides, ne justifient de rien et posent des vrais soucis. On avait même été plus loin, on avait dit que tous ceux qui n'avaient pas mis en place tous les outils légaux leur permettant de gérer leur périmètre commercial n'avaient plus droit au FISAC. Alors, ils ont compris dans le mauvais sens, ils ont arrêté le FISAC, ce n'était pas ça qu'on demandait mais bon, grosso modo, il est clair que vous ne pouvez pas donner à des municipalités des fonds alors qu'elles n'ont pas utilisé. On a parlé de taxes sur les friches commerciales, on pourrait parler le droit de préemption, on en a parlé mais on pourrait aussi parler l'article 18 de la loi CTPE sur l'état des vitrines. Moi, je suis toujours effaré quand je vois des municipalités qui payent les vitrophanies qui mettent sur les vitrines vides alors que vous avez un texte de loi qui vous permet de contraindre les propriétaires de le faire. Quand même, il y a un moment donné, il faudrait peut-être qu'on utilise les textes. Donc, notre métier, c'est ça, c'est de travailler au niveau national, c'est de diffuser les bonnes pratiques et d'aller expliquer aux acteurs, d'effectivement travailler sur des notions type ORT, etc., de travailler sur des vieux outils dont plus personne ne parle parce qu'on nous parle des cracks, des contrats de revitalisation artisanaux et commerciaux qui étaient une expérimentation au demeurant raté parce qu'il n'y en a eu qu'un en cinq ans mais on a décidé de la proroger donc on va pouvoir faire des cracks maintenant quand même intéressants. Mais je vous invite à aller chercher sur le site du CEREMA qui est un des partenaires du club un petit document sur les associations foncières urbaines et les associations foncières urbaines de projets. Comment faire un projet urbain pour une municipalité sans dépenser un centime ? Et en utilisant toutes les caractéristiques de l'ORT c'est-à-dire la défiscalisation pour les propriétaires le fait qu'on peut leur trouver des fonds où ils vont emprunter un 25 ans à des taux totalement préférentiels et où c'est la ville qui définit le projet et les propriétaires qui payent. Donc on participe à tous les groupes nationaux aussi bien donc on est membre de la commission consultative du commerce on était membre et représentant du commerce dans le groupe de travail de la CGET qui a fondé Action Cœur de Ville on travaille avec différentes structures comme ça et on a mis autour de nous enfin on a associé des partenaires qui sont des gens à qui nous reconnaissons une volonté de travailler sur le centre-ville et on a été volontairement tous azimuts c'est-à-dire qu'on a aussi bien avec nous des acteurs des marchés type Vitabri et les marchés de France qu'on a la Fédération Française de la Franchise qu'on a le Conseil National des Centres Commerciaux parce que si on ne connaît pas tous les acteurs du commerce on n'est pas opérationnel et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut c'est aussi pour ça qu'on a mis le CEREMA parce qu'ils mettent un certain nombre de données dans le système on a mis aussi le ministère de la Culture qui a souhaité qu'on travaille avec eux sur un livre vert sur culture et commerce qui va sortir l'année prochaine de la même manière qu'on va sortir un autre livre vert avec l'association des urbanistes l'association des conseils en urbanisme pour dire très clairement c'est quoi une bonne mission d'urbanisme aussi bien du côté de la municipalité que du côté de l'urbanisme c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça réussisse voilà et on a noué pour faire ça un certain nombre de partenariats on est actifs aussi au niveau régional puisqu'on a des groupes de travail régionaux la responsable de la région pour la région centre et Tamandine qui est aussi la manageuse de Blois donc c'est elle qui est censée réunir tous les managers du territoire pour les faire échanger mais on participe quand il y en a par exemple vous avez ça va être annoncé officiellement la semaine prochaine vont sortir à ce qu'on appelle la plateforme partenariale de la chambre régionale de commerce d'Île-de-France et de la chambre régionale des métiers d'Île-de-France qui a sorti tout un travail avec un certain nombre d'acteurs dont le club des managers de centre-ville sur des va-des-mécoms du commerce des outils nous dès qu'on peut travailler dans des choses comme ça on travaille donc appel à candidature sur la région si ça vous intéresse ça c'est fait dans d'autres régions et il y a sûrement plein de choses à faire là-dessus et puis au niveau local on travaille au plus proche des managers on va lancer on l'a annoncé à notre congrès il y a 15 jours on va lancer en septembre une plateforme collaborative multi-forum pour que les managers mais aussi des élus des techniciens enfin tous les acteurs du commerce puissent s'ils veulent travailler sur un sujet avoir un outil qui leur permette de collaborer d'échanger de la donnée du plan du film ce qu'ils veulent nous nous réservons le droit bien évidemment à la sortie de tout ça de sortir les documents de synthèse et de les publier pour pouvoir que tout le monde en profite donc on revient sur le profil des managers de centre-ville il faut bien voir que 50% de nos managers aujourd'hui sont engagés pourquoi ? ils sont engagés pour lutter contre de la vacance commerciale le problème c'est que et on va sûrement écrire nous là-dessus aussi l'année prochaine on a commencé mais on va continuer c'est quoi la vacance commerciale moi j'ai entendu des chiffres ce matin dont je suis désolé de dire qu'ils sont faux moi de dire la vacance commerciale de Saint-Brieuc à 15% elle est à 54% ce qu'a fait la mairie de Saint-Brieuc c'est qu'elle a changé le périmètre du centre-ville comme ça ça lui a permis d'enlever les rues où il y avait de la vacance commerciale donc dans la réalité c'est 55% puis si je change le périmètre je suis à 35% puis si je change le périmètre je suis à 15% de la chambre régionale de commerce c'est quoi la définition du commerce et des fois très vite on passe de commerce à commerce de détail alors qu'on a loupé du coup la moitié des magasins facilement donc il faut qu'on retravaille sur une vraie définition et là on n'est pas aidé par l'INSEE qui par exemple a été nous classer Amazon dans le commerce non-sédentaire il n'y a pas de mur donc bon mais vous comprenez bien qu'après pour faire des stats c'est pas très pratique et cette notion de vacances je suis désolé de le dire mais j'ai plus de vacances commerciales en périphérie en France aujourd'hui qu'en centre-ville parce que quand je fais de la vacance commerciale en périphérie je le fais sur des locaux de 600 mètres carrés et plus et je le fais sur des locaux qui sont en bon état alors que quand vous faites de la vacance commerciale en centre-ville c'est des magasins trop petits c'est des magasins qui ne sont pas aux normes c'est des magasins qui ne sont pas en état c'est des magasins où il y a les fuites des étages du dessus qui ne sont pas équipés depuis des années donc il y a des locaux qui ne sont pas commercialisables pour près de 50% d'entre eux ou qui sont situés dans des rues qui se décommercialisent parce que si on prend la rue Port-Chartrain à Blois typiquement cette rue amène où ? à force de mener nulle part elle se décommercialise et qu'à un moment donné il faut se poser la question de si on maintient la commercialisation ou si on accompagne entre guillemets la décommercialisation du système donc c'est tous ces travaux-là aussi qu'on mène au sein du club pour échanger entre nous managers pour dire très clairement c'est quoi ta vacance comment il fonctionne qu'est-ce qu'on peut faire quels sont les outils qu'on peut utiliser etc. et à ce titre-là on n'est pas aidé parce que si je reviens sur l'exemple de Saint-Brieuc vous prenez le document de la CGET sur l'état des territoires ils vous mettent Saint-Brieuc en vert foncé parce que tout va bien à Saint-Brieuc je suis bien placé pour le savoir j'y suis né j'y ai vécu 21 ans donc je sais que tout va bien à Saint-Brieuc à côté de ça ils vous mettent Montargis en rouge carmin le problème c'est qu'à Saint-Brieuc je suis à 55% de vacances commerciales dans la rue principale de Montargis je suis à 1% et le seul endroit où on monte à 25% c'est la rue du Général Leclerc qu'on a mis dans le plan Action Coeur de Ville parce que là la seule solution je suis à 25% de vacances commerciales à 90% de vacances de logement là c'est intervention lourde la BF ne dirait pas ce que je vais dire mais grosso modo on rase et on recommence il n'y a pas 36 000 solutions il faut être il faut une intervention lourde donc sur 200 mètres de long parce que ça ne sert à rien de prendre des bâtiments un par un donc c'est là qu'il faut qu'on soit très vigilant et nous au club on essaie d'être très vigilant là-dessus de dire attention quand on utilise un mot de quoi on parle réellement parce que si on ne sait pas de quoi on parle on va souvent utiliser les mauvais moyens pour faire donc on a parlé du référentiel métier bien évidemment ce référentiel aujourd'hui on est en train de l'appuyer et c'est ce qu'on lance en septembre de cette année qui dit référentiel dit formation alors vous allez me dire c'est bizarre de parler de formation de manager quand on s'aperçoit que nos managers ont en moyenne 43 ans 20 ans d'expérience professionnelle qui sont pour la moitié enfin pour un bon 40% diplômés soit en urbanisme soit en commerce gestion etc et qu'en moyenne au niveau national on a un manager c'est un il est bac plus 4 et plus c'est pas des managers qui sortent de l'école et qui deviennent managers de centre-ville c'est moins de 2% des managers pour ça qu'on est très inquiet quand on voit des chefs de projet action coeur de ville je pense à une ville plus à l'ouest en bord de mer où le chef de projet est un stagiaire qui n'est pas encore sorti de l'école montant des investissements dans le plan action coeur de ville 125 millions d'euros j'ai rien contre les jeunes j'ai rien contre les stagiaires c'est pas parce que j'ai 60 ans et que je commence à être chauve que j'ai rien contre les stagiaires mais il y a un moment donné c'est irréaliste donc un vrai manager c'est quelqu'un qui a une expérience autre qui a une expérience complémentaire et qui va amener son expérience je peux l'annoncer je crois que c'est officiel le manager de Montargy vient d'être engagé le manager de centre de Montargy 43 ans 25 ans d'expérience professionnelle il a été patron de supermarché et d'hypermarché et donc il a une vraie connaissance du commerce l'urbanisme il va apprendre il va apprendre ce que c'est qu'une ville et les services d'une ville mais au moins on a un avantage le commerce il connait et aller discuter avec les commerçants il sait faire donc on lance nos formations au CNAM avec le Conservatoire national des arts et métiers en septembre on a volontairement choisi le Conservatoire national des arts et métiers parce que c'est la première structure de formation des adultes et donc ça n'a pas été fait innocemment et on a bien trois niveaux de formation et comme c'est un métier si vous regardez le document sur le baromètre un manager de centre-ville potentiellement ça peut pratiquer 45 fonctions différentes et sur les 45 fonctions en moyenne il en exerce 35 ça s'appelle un couteau suisse mais c'est un gros couteau suisse à 35 lames ça commence à être un peu dur à manipuler mais très clairement ça veut dire que quand vous formez un manager de centre-ville c'est du complément de formation par rapport à des formations initiales qu'il peut avoir et il faut surtout le former à 35 métiers donc il faut qu'il soit bon en urbanisme il faut qu'il soit bon en politique de la ville il faut qu'il soit bon en politique tout court pour qu'il comprenne dans quel environnement il fonctionne il faut qu'il soit bon sur les sujets qu'il pratique etc et je terminerai là dessus parce que c'est un métier enfin c'est une fonction parce que c'est pas un métier qu'on va exercer de plus en plus le club de plus en plus accompagne au travers de journées de formation dédiées à ça des municipalités donc c'est une journée de formation qui est en fait de la formation action qui est pour accompagner les maires et les municipalités dans la définition de la fonction de leur manager de centre-ville alors nous on édite normalement au club on édite sur notre site toutes les offres de manager de centre-ville pas toutes quand vous voyez une offre qui démarre avec la chose suivante fonction exercée accompagnement des commerçants montage d'animation d'événementiel etc et que vous passez à la case expérience professionnelle spécialiste expert en droit de l'urbanisme commercial comprenez bien que j'ai un problème quand je lis le début je me dis ils vont aller chercher quelqu'un dans l'événementiel et à la fin ils vont chercher quelqu'un de l'urbanisme commercial vous doutez bien que ça va être dysfonctionnel donc nous on dit oui au développement des managers de centre-ville on est grosso modo aujourd'hui 250 en France on pourrait étendre à 350 si on intègre des gens qui n'ont pas le titre mais qui exercent dans ces eaux là pour information au club on en a 170 qui sont membres du club nous on estime que dans les 5 ans qui viennent il rentre 500 et 600 managers de commerce de centre-ville et de ville et de territoire en France le point sur lequel je voudrais terminer est-ce que c'est le plus important pour que le métier se développe et se développe harmonieusement on a besoin que les villes définissent des vrais postes de managers avec des vrais objectifs avec des vraies fonctions et le challenge il est là c'est-à-dire que je vous rappelle que nos amis canadiens ont cassé le management de centre-ville au bout de 20-25 ans parce que c'était devenu dysfonctionnel justement pour des questions de politique les américains avaient fait la même chose 5 ans avant que le gouvernement belge vient de supprimer toutes les subventions à l'association belge des managers de centre-ville on a un point de rupture à 25 ans parce qu'à un moment donné ça déséquilibre c'est pour ça que le club a décidé de fonctionner à l'inverse des clubs internationaux nous on fonctionne sans subvention c'est-à-dire qu'on a zéro argent de fonds publics on est subventionné par personne la création de la formation au conservatoire national les arts et métiers nous la portons tout seul sans financement extérieur volontairement mais comme je m'adresse au nom du club à des élus s'il vous plaît aidez-nous à définir des vrais postes de managers de centre-ville et pas des postes qui soient des postes fantômes voulant donner l'impression aux commerçants qu'on s'occupe d'eux parce qu'on a créé la fonction et quand vous voyez une ville comme Strasbourg qui crée un poste un seul poste de manager de centre-ville à la taille de Strasbourg on comprend bien ce qu'il y a derrière l'intitulé du poste pas grand chose beaucoup de politique et malheureusement pas assez d'opérationnel un manager c'est un opérationnel ça ne peut pas être un politique merci beaucoup merci pour toutes ces informations je vous propose peut-être qu'on écoute Benjamin Losantos et puis ensuite on verra quelles questions vous suggèrent ces deux interventions donc Benjamin vous êtes vous manager de commerce à Châteauroux donc vous nous direz si la classification métier elle est tranchée comme on nous l'a dit vous êtes donc dans une situation un peu singulière si j'ai bien compris votre poste en tout cas pas vous même donc vous êtes salarié de la CCI 36 et votre poste est co-financé par Châteauroux Métropole donc ce positionnement vous m'avez dit est un atout pour votre activité en tout cas il vous ouvre peut-être des portes particulières vous allez nous vous allez nous en parler et donc nous dire plus concrètement quelles sont vos missions et puis quels résultats ou avancées vous constatez ou ont été atteints depuis la création de ce poste en 2015 c'est ça on vous écoute bonjour à tous donc Benjamin Losantos je suis manager du commerce de Châteauroux donc moi je suis salarié de la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre mais je suis aussi rattaché à Châteauroux Métropole qui est la fusion de la ville et de l'agglomération de Châteauroux donc je suis membre aussi du club des managers donc je rejoins tout à fait ce que dit Thibault le poste de manager du commerce aujourd'hui c'est un vrai couteau suisse c'est important d'avoir des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent être polyvalents sur une multitude de postes donc moi ce que je vous propose c'est de vous montrer au quotidien mon travail à travers cette présentation pour aller un petit peu plus dans le cas précis de mes missions donc nous sur Châteauroux le poste de manager du commerce il a donc été créé en 2015 par la signature d'une convention pour la promotion et le développement du commerce sur l'agglomération Castel-Rossine suite aux dernières élections il y a eu une très forte volonté politique du maire de Châteauroux Gilles Averrous et des élus et notamment de Chantal Monjeun qui est l'élu en charge du commerce de retravailler sur le commerce de centre-ville et de retravailler sur l'équilibre entre le centre-ville et les zones commerciales donc il y a eu un rapprochement entre la chambre de commerce et Châteauroux Métropole pour définir ensemble un poste de manager du commerce donc les objectifs ils sont simples fédérer les acteurs initier une stratégie partagée du développement du commerce de centre-ville mais aussi contribuer à la stratégie communautaire du développement commercial donc je rejoins ce que disait Thibault il y a plusieurs profils de managers nous sur Châteauroux on a essayé de mixer un petit peu tous les usages pour essayer d'être le plus complet sur la question ce qu'il faut voir c'est qu'au-delà de cette convention on a eu pas mal de changements au niveau des acteurs du commerce sur la ville de Châteauroux avant 2014 on avait beaucoup d'acteurs qui intervenaient sur le commerce forcément il y avait la ville de Châteauroux on avait l'agglomération aussi Castel-Rossine qui portait le dossier FISAC on avait la chambre de commerce qui travaillait aussi pour accompagner les commerçants et on avait deux associations de commerçants la fédération des acteurs économiques de Châteauroux et l'association du cœur de vie de Châteauroux donc ça pouvait donner aussi l'image d'associations de commerçants qui étaient en confrontation et qui travaillaient les uns à côté des autres et non pas les uns avec les autres après 2015 il y a eu vraiment une grosse évolution la ville et l'agglomération ont fusionné et c'est devenu Châteauroux Métropole la chambre de commerce est restée la chambre de commerce et les deux associations de commerçants ont fusionné pour donner les boutiques de Châteauroux l'idée c'était de donner quelque chose qui parle plus à la clientèle on a le mot boutique on a le mot Châteauroux on a cette idée de sac différents qui s'associe et donc moi à travers mon poste j'ai vraiment un pied dans les trois institutions c'est à dire que je suis salaire de la chambre de commerce je suis rattaché à la direction de l'attractivité grâce à la convention avec Châteauroux Métropole et je suis aussi membre du bureau de l'association des commerçants des boutiques de Châteauroux où il n'y a pas de permanent dans cette association de commerçants donc ça nous permet vraiment les trois institutions de fonctionner la main dans la main donc il y a des avantages pour les trois institutions d'abord pour la collectivité ça leur permet d'avoir un agent expert sur la question du commerce avant ils n'avaient pas forcément de personnes qui étaient dédiées sur le commerce et ça permet aussi de financer les actions de l'association des commerçants avant ce qui était souvent reproché à Châteauroux mais je pense dans de nombreuses villes c'est que la subvention qui partait à l'association des commerçants elle partait pour financer quasiment l'essentiel du poste de permanent et du coup il y avait moins d'argent pour les actions aujourd'hui la subvention qui part à l'association des commerçants ça part que dans des actions au niveau de l'association des commerçants le fait d'avoir plus de permanent et bien l'effet que ça a eu c'est que ça implique mieux les commerçants c'est à dire que les commerçants comme il y a plus de permanent ils sont obligés aussi de se prendre en main et donc on a des commerçants à la trésorière qui s'occupent vraiment de tous ces postes là on a une présidente qui est plus impliquée aussi donc ça permet vraiment aux commerçants de ne pas se reposer sur ce permanent mais aussi d'aller plus dans les actions et pour la CCI les avantages du poste de commerce partagé c'est d'aller au-delà de l'action pour le service création parce qu'avant avec la CCI on avait un service création qui accompagnait les commerçants en fait sur la création d'entreprises mais une fois qu'il fallait aller chercher le local et bien on avait cette barrière là on les accompagnait plus et moi grâce à ça et bien je prends la suite et je vais les accompagner jusqu'à trouver un local et ça permet aussi de s'appliquer plus davantage dans la vie commerciale parce qu'on conseillait les commerçants on conseillait aussi les associations de commerçants mais on n'allait pas jusqu'à travailler avec eux sur monter toutes ces actions et ces animations voilà et donc pour l'ensemble des institutions les avantages aussi c'est de favoriser les synergies quand on a une personne qui a un pied dans toutes les structures et bien ça permet d'aller plus simplement et plus vite et ça permet d'éviter les doublons aussi et bien sûr ça permet de réduire les coûts parce que le poste est financé par plusieurs acteurs aussi il y a des avantages pour le manager du commerce que je suis bien sûr le premier c'est de bénéficier en fait des services et des outils de la CCI donc comme l'a expliqué Mathieu Blin ce matin la CCI est un observatoire du commerce donc moi je peux bénéficier de ces données là je bénéficie aussi du fichier des entreprises de la CCI je bénéficie tous les contacts en fait du service création de la CCI parce que voilà dès qu'il y a quelqu'un qui va vouloir monter un commerce sur Châteauroux les deux réflexes qu'il y a c'est soit d'aller voir le maire et les lui en charge du commerce pour présenter leur projet dans ce cas là on me renvoie la personne et je vais pouvoir l'accompagner sur sa recherche de local et aussi l'accompagner vers le service création s'il y a besoin aussi de structurer le projet et à l'inverse le service création de la CCI dès qu'il a des contacts et des porteurs de projet qui souhaitent s'implanter on me le renvoie et moi je vais pouvoir aussi l'accompagner dans ses démarches donc je bénéfie aussi des services et des outils de la ville le CADAS pour pouvoir retrouver les contacts des propriétaires des locaux les contacts des élus et des services j'en ai parlé un instant et aussi la taxe sur les friches commerciales l'aide à la dispositif d'aide à l'importation commerciale tous les dispositifs que la mairie met en place je vais pouvoir les utiliser pour travailler sur le commerce et au niveau de l'association des commerçants ça permet aussi que je sois force de propositions en étant un pied dans l'association pour les aider à impulser toutes leurs actions donc voilà une de nos forces sur Châteauroux c'est qu'aujourd'hui on ne se pose plus les questions de savoir comment on fonctionne entre la ville entre l'association des commerçants et entre la chambre de commerce sur toutes nos actions en fait aujourd'hui on a toujours les trois logos qui sont mis que ce soit une action de l'association des commerçants que ce soit une action de la CCI qui touche les commerçants du centre-ville ou que ce soit aussi la ville de Châteauroux donc au niveau de mes missions j'ai trois grandes missions il y a une partie où je vais faire du développement commercial et une partie où je vais faire de l'animation en fait du commerce et une troisième partie où je vais être plutôt dans l'accompagnement et dans le conseil de la collectivité donc au niveau du développement commercial j'ai plusieurs outils j'ai un observateur des locaux commerciaux que j'ai mis en place où j'ai recensé les locaux qui étaient disponibles sur Châteauroux on a donc le dispositif de l'implantation commerciale la taxe sur les friches commerciales je ne vais pas revenir dessus parce que ce matin Chantal Monjouin l'a évoqué et on travaille aussi les réseaux professionnels notamment le club des managers et on a aussi une plaquette promotionnelle où on peut avoir des données chiffrées qualitatives et quantitatives sur notre centre-ville quelque chose qu'on peut laisser aux porteurs de projets et qu'on peut donner aussi aux franchises aux enseignes qui souhaitent s'installer donc d'abord l'observatoire des locaux commerciaux c'est une base de données que je me suis créée où je recense les locaux qui sont disponibles leur surface le montant du loyer quel est le contact est-ce que c'est une agence immobilière est-ce que c'est un propriétaire et ces données-là ça va me permettre d'accompagner les créateurs de projets dans leur recherche de local mais ça va me permettre aussi d'être le relais des propriétaires et des agences immobilières parce qu'une agence immobilière quand elle a un porteur de projet qui va venir frapper à sa porte elle va présenter les locaux qu'elle a dans son portefeuille mais elle ne va pas forcément avoir une vision de l'ensemble des locaux qui sont disponibles sur le centre-ville et moi je vais pouvoir apporter cette vision-là et ça permet aussi de renseigner les chargés d'expansion d'enseignes où je les reçois et on fait ensemble des visites du centre-ville je leur explique le fonctionnement du centre-ville et je les conseille aussi sur les emplacements donc les réseaux professionnels aussi c'est important donc la ville de Châteauroux est membre de l'association Centre-Ville en Mouvement les boutiques de Châteauroux l'association des commerçants est membre de l'association des vitrines de France moi je suis membre du club des managers de Centre-Ville et on travaille aussi les salons donc tous les ans avec Chantal Mongeoin on se rend sur le salon de la franchise Expo où on a plusieurs actions la première c'est on invite des porteurs de projets de Châteauroux on invite aussi des commerçants à se rendre sur le salon pour détecter les personnes qui ont des projets puis aussi pour les accompagner auprès des franchises on va aussi démarcher en direct les franchises pour les inviter à venir s'installer sur Châteauroux et on partage aussi en fait tout un tas de fiches en fait de locaux que les agences immobilières nous donnent en fait pour voilà dès qu'on est en contact avec une franchise pouvoir présenter et un porteur de projet et la ville et aussi un local et on se rend aussi donc tous les ans au SAIEC au salon de l'immobilier commercial donc l'ensemble de ces données font que sur le développement commercial donc je vais te rejoindre et je ne vais pas parler de taux de vacances parce qu'aujourd'hui c'est assez compliqué d'évaluer les taux de vacances ça dépend de comment on le mesure qui le mesure c'est vrai que souvent les données qui font en foie c'est les données de Procos et quand on voit comment Procos fait ces données ils s'intéressent vraiment aux rues en fait où il n'y a que des franchises donc nous par exemple sur Châteauroux la deuxième rue commerçante où on a pas mal d'indépendant il la considère pas comme une rue intéressante donc le taux de vacances va être faussé pour ces données là si on prend juste les deux dernières années on a eu plus d'ouverture que de fermeture donc un seul de plus 9 en 2017 et plus 14 en 2018 donc pour nous c'est un phénomène qui est extrêmement important ça veut dire que ce taux de vacances il diminue et que plus ça va et plus on a d'ouverture sur notre centre-ville donc aujourd'hui c'est difficile de le mesurer pour 2019 parce qu'on a encore des boutiques qui vont évoluer jusqu'à la fin de l'année mais on est parti pour avoir aussi des données qui soient positives sur l'année 2019 ensuite donc le deuxième volet ça va être la partie animation du commerce où il y a 4 parties il y a une partie structurer l'association des commerçants impulser un plan d'animation promouvoir le commerce et puis créer des synergies donc sur l'animation du commerce ma mission en fait ça va être vraiment de structurer et d'accompagner l'association des commerçants donc on a eu un gros travail comme je l'expliquais tout à l'heure pour faire fusionner en fait les deux associations de commerçants on a changé de nom on a changé de logo pour avoir quelque chose qui soit un peu plus sexy et donc cette association de commerçants c'est 130 commerçants adhérents donc quand je dis des commerçants adhérents c'est des gens qui payent la cotisation c'est important de dire qu'ils vont jusqu'au bout de la démarche et qu'ils vont jusqu'à payer pour adhérer à l'association des commerçants et sur ces 130 commerçants adhérents on a une vingtaine de membres qui sont plus impliqués que les autres donc c'est les membres du bureau et c'est avec eux avec qui on travaille sur toutes les actions de communication de promotion et d'animation et c'est eux qui sont vraiment les moteurs et les relais de cette association de commerçants donc impulser un plan d'animation sur l'année on a quasiment une animation par mois sur notre centre-ville qui sont menées par l'association des commerçants avec le soutien de la ville et de la chambre de commerce donc là je vous ai mis quelques exemples pour la Saint-Valentin pour Pâques et pour la fête des pères mais on a aussi deux braderies par an on travaille aussi pour Noël on travaille aussi avec les étudiants l'idée c'est de régulièrement inviter la clientèle à venir dans le centre-ville et puis aussi récompenser les bons clients au niveau de l'action de la promotion du commerce on a aussi deux outils qui sont assez intéressants on a une page Facebook qui est la page de l'association des commerçants qui est aujourd'hui réunie de plus de 5600 personnes c'est un outil qui est vraiment important pour nous parce que c'est un outil où on va faire la promotion de nos animations la promotion de nos actions mais on va aussi annoncer les nouveaux commerces et des commerçants qui s'installent ils n'ont pas forcément les outils ou les moyens de faire des grosses campagnes de communication pour se présenter et en ayant cette page-là aujourd'hui on a un vrai impact en fait où on fait connaître ces boutiques-là et on sait qu'on va générer du passage dans la boutique en la faisant connaître juste pour vous donner un exemple on a un restaurateur qui s'est installé il y a deux mois qui a fait exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire au niveau de l'installation il n'a pas installé d'enseignes il n'a pas fait de communication pour s'annoncer il était dans une petite rue en retrait on lui a fait une petite publication pour annoncer son ouverture le soir même et le lendemain midi son restaurant était plein donc voilà aujourd'hui avec des outils comme ça qui sont des outils qui sont gratuits où on peut faire quelques publications aussi avec payantes on peut avoir un vrai impact et inviter la clientèle les habitants à connaître et puis ensuite aller dans ces boutiques le deuxième outil c'est un site internet qu'on a travaillé avec une agence de communication de Châteauroux qu'on a travaillé comme un site internet d'un centre commercial où on a tous nos commerçants qui sont adhérents qui sont référencés et sur lesquels on peut les retrouver assez simplement en fonction de l'activité et puis en fonction des produits donc la promotion du commerce ça passe aussi par des outils qui sont visuels donc on travaille aussi sur un guide pratique qu'on édite tous les deux ans et qu'on distribue en fait dans tous les offices du tourisme pour inviter les touristes à aller venir en ville on a aussi des outils on travaille sur des insertions presse sur des campagnes d'affichage et le dernier volet au niveau de l'animation c'est aussi créer des synergies c'est pas forcément tout le temps essayer de créer des nouvelles animations mais c'est aussi essayer de bénéficier des animations qui sont déjà existantes et qui sont à côté du commerce pour les faire bénéficier au commerce donc on a deux organismes sur Châteauroux sur d'autres questions on a Châteauroux Béritouris qui est l'office du tourisme de Châteauroux où l'association des commerçants en fait est représentée dans le comité directeur on a aussi Châteauroux Events qui est un épique aussi qui gère tous les grands événements et toutes les grosses animations de Châteauroux où l'association des commerçants est représentée et l'idée c'est dès qu'on peut créer des synergies des animations on travaille dessus donc c'est aussi avec la culture la vie sportive dès qu'on peut essayer de bénéficier de ces actions là on le fait le troisième volet donc ça va être un volet accompagnement de la collectivité en fait où moi je vais conseiller la collectivité sur toutes les questions qui tourchent au commerce donc ça peut être l'urbanisme avec toutes les déclarations de travaux ou les déclarations d'enseignes qui sont faites par les commerçants régulièrement avec Chantal Monjoint et puis la responsable de l'urbanisme on se réunit et on fait le point sur les dossiers de déclarations d'enseignes qui sont déposés moi ça me permet de savoir aussi les commerçants qui vont s'installer qui ne sont pas forcément passés par moi mais ça me permet aussi d'être le relais pour des commerçants qui seraient installés mais qui n'auraient pas fait forcément les démarches au niveau d'enseignes et j'interviens aussi sur tout ce qui est question d'études d'aménagement de secteur les documents d'urbanisme le SCOT tout ce qui peut être aussi réglementation de la publicité tout ce qui est gestion aussi des marchés hebdomadaires tout ce qui touche et qui impacte le commerce les travaux le stationnement je ne vais pas y arriver pour vous donner un petit exemple qu'on prête là vous avez la place Gambetta qui est affichée la place Gambetta c'est une place qui vient d'être rénovée sur Châteauroux qui est en train de se terminer qu'on va inaugurer début juillet le projet de la mairie il était assez simple cette place Gambetta c'était un très grand parking qui était en entrée de ville et qui donnait vraiment une mauvaise image du centre-ville quand on arrivait donc il y a un gros travail pour changer le sens de circulation pour étendre notre secteur marchand pour donner de la visibilité à ce centre-ville et aussi créer une place avec de l'animation donc au centre on a une fontaine qui a été installée sur la gauche vous avez un kiosque qui va être installé on va installer un commerçant non sédentaire qui va pouvoir vendre des cafés des cafés emportés qui va installer une terrasse et sur la droite on a un commerçant sédentaire qui va pouvoir agrandir sa terrasse pour vraiment faire cette place qui était un parking et un lieu de vie donc le premier projet qui a été travaillé par la mairie prévoyait de supprimer les deux tiers de places de stationnement donc un de mon travail ça a été aussi de travailler avec l'association des commerçants et les commerçants du secteur pour présenter en fait ce projet et donc très vite on a eu des échanges et de la concertation avec les commerçants et on a décidé de recréer des places de stationnement sur la partie supérieure donc on a conservé les deux tiers des places de stationnement au lieu d'en supprimer une bonne partie par ailleurs on a créé d'autres places de stationnement sur des rues qui sont à proximité donc typiquement là avec ce projet là si la mairie avait été laissante travailler en concertation avec les commerçants il y a eu un souci le dossier serait parti au carton entre guillemets parce qu'on aurait eu une fronde des commerçants et là de pouvoir faire le tampon avec les commerçants et de pouvoir travailler avec les commerçants aujourd'hui les commerçants qui sont autour de cette place ils se sont appropriés la place les travaux se sont très bien passés même si forcément quand il y a des périodes de travaux il y a toujours la fréquentation qui est impactée mais il n'empêche que les commerçants ils se sont appropriés cet aménagement là et il a été accepté de quasiment tous les commerçants et voilà j'en termine là pour moi c'est parti